Hey, salut à toutes et à tous, bienvenue sur Aventon Live, vous êtes toujours en compagnie d'Avent, donc pour la suite de la série Space Engineer, donc on attaque l'épisode 3 pour le tuto construction, alors je voulais faire construction créatif et survie, mais je vais rester seulement sur le créatif parce que ça va être assez rapide et voilà on va pas mélanger les deux, on rentrera plus en détail dans le mode survie quand je serai vraiment dans le jeu. un peu dans le sujet comme on dit, donc sans plus tarder, hop, je mets ma jolie vue à première personne, on voit mes deux jolis dessins, ils sont beaux, je les ai faits tout moi-même, et donc pour commencer en fait en créatif, les points importants c'est que on n'a pas de limite, on n'a pas à s'embêter avec les ressources et tout ça, donc c'est vraiment l'avantage, on peut vraiment laisser libre cours à notre imagination, donc sans plus tarder, on ouvre notre inventaire avec G, et on retrouve tous les blocs du jeu, donc il y en a un petit paquet quand même, moi je vais faire vraiment seulement avec un ou deux blocs, pas plus, voilà, donc je me retrouve avec mon bloc principal, donc c'est un peu le bloc qu'on va retrouver partout, hop, j'enlève la couleur, voilà, pour vous expliquer, et sans plus tarder, je vais vous expliquer donc les premiers principes, donc il y a trois modes de construction, mais je vais vraiment en parler que d'un seul en détail, parce que c'est celui que j'utilise, et au final c'est le plus simple, donc pour cela on va aller dans les options, dans le jeu, et on a mode construction, on a le bloc unique, donc là ça parle de lui-même, on place un bloc avec un clic, et voilà, on reste dans la fonction primaire du jeu, on place les blocs comme ça, donc avec le clic gauche, j'ai oublié de préciser, on a ensuite le mode ligne, qui là, c'est pareil, ça parle de lui-même en fait, on pose notre bloc, mais on reste appuyé, et on tire une ligne, voilà, comme ça, alors soit en hauteur si on est en face, comme ça, soit sur la longueur, voilà, et on lâche, et on a notre ligne qui se crée, notre ligne de bloc, donc ça marche avec tous les blocs, il n'y a pas de soucis, vous voyez, un truc de station, c'est pareil, ça est créé selon la taille, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour supprimer donc les blocs, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est avec un clic droit, on vise, hop, on fait un clic droit, ça supprime, et enfin, le troisième type de construction, c'est le mode plan, alors là, c'est un peu particulier, c'est en fait, si vous voulez, c'est pour créer vraiment des faces planes, donc directement des carrés, on construit en carré, ou en rectangle, c'est comme vous voulez, mais voilà, donc on se retrouve avec une construction comme ça, donc c'est comme le mode ligne, on n'a plus une fois, on va rester appuyé, et ça nous construit les blocs ainsi. Donc je disais que ça n'allait pas être très intéressant, parce qu'en fait, au final, on va se retrouver, on va retrouver ces mêmes options-là, on va tout retrouver dans le mode ligne, je vais y arriver, donc je vous montre comment, donc on a le bloc unique, on clique une fois, voilà, on a le mode ligne, en mode ligne, et pour retrouver le mode carré, comme on vient de voir avec le mode plan, en fait, c'est tout bête, on reste appuyé, on appuie sur mage, en même temps qu'on reste avec le clic enfoncé, et voilà, on étend, pareil, et voilà, on se retrouve exactement avec le même mode, le mode plan. Donc on peut monter comme ça, quand on est en face, si on veut aller vers l'avant, hop, il suffit de traverser la ligne imaginaire qui fait que, je ne saurais pas trop vous expliquer par des mots complexes, mais voilà, donc c'est comme ça que ça se joue, tout simplement avec la touche mage. Pour supprimer, c'est exactement la même chose, bloc unique, donc avec le clic droit, bloc en ligne, voilà, toc, ou en plan, voilà, comme ça, et on supprime. Donc c'est exactement la même chose, clic gauche pour poser, clic droit pour supprimer, voilà. Donc ça, c'était la base, la base de la pose et de la dépose, la déconstruction en mode créatif. Maintenant, là, vous me dites, ouais, c'est bien beau ce que tu nous montes, mais toi, tu as de la couleur, c'est joli, on veut pareil. Eh bien, je vous invite à appuyer sur la touche P, et on se retrouve avec le panel de couleurs. Donc là, mes couleurs sont un petit peu mélangées. Donc voilà, il me semblait que celui-là était bleu, bizarre. Je suis retourné, excusez-moi. C'est pas grave. Bref, et donc, avec P, on se retrouve donc un peu avec notre panel de couleurs, un peu à la pente. Et on choisit une couleur qu'on souhaite, on voit directement notre bloc se colorer. Et on peut carrément créer nos propres couleurs. Ça modifie tout, hop, saturation, voilà, on voit directement dans notre panel. Et on a toutes les couleurs qu'on souhaite. Donc, autant dire qu'on a une grande marge qui peut se créer. Donc là, on a un joli violet bien dégueulasse. Et on appuie sur défaut, et on retourne avec les valeurs par défaut du jeu qui nous a été mis. Donc voilà. Là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais du coup, j'ai posé mes blocs, je veux changer quelques couleurs. Il va falloir que je déconstruise, que je repose. Non, il n'y a plus simple, je vous rassure. Vous choisissez donc une couleur de remplacement, voilà. Là, vous visez, et avec le clic de votre molette, donc le clic du milieu de la souris, vous sélectionnez le bloc que vous avez changé de couleur, et vous appuyez. Et voilà, ça change nos couleurs. Tout simplement, vous visez, vous changez la couleur. Donc ça, c'est hyper pratique. Surtout quand on a bien avancé, qu'on se rend compte qu'il y a une couleur qui est décalée, ou que ça ne nous plaît pas, donc voilà. Ça, il y a une autre petite astuce que j'ai trouvée. Enfin, que j'ai trouvée. J'ai lu la notice, en gros. C'est, par exemple, vous voulez copier une couleur, parce que vous voulez alterner, par exemple, violet moche, vert, violet moche, vert, et ainsi de suite. Sauf qu'à chaque fois, il faut retourner dans le panel et tout, ce n'est pas pratique. Et bien, vous pouvez piper la couleur en appuyant sur majuscule. Vous visez, et vous appuyez toujours majuscule enfoncé, avec P. Et voilà, vous avez pipé la couleur. Je réexplique, parce que je ne sais pas si j'ai été clair. Donc vous visez votre couleur, la couleur que vous souhaitez copier. Par exemple, le jaune. Vous appuyez sur maj plus P, et voilà, ça vous copie la couleur. Vous n'avez plus qu'à poser. Donc voilà, ça c'est une astuce, pareil, super pratique. Parce qu'on peut vite être embêté à changer nos couleurs, etc. Donc je récapitule. P est la palette de couleurs. Maj plus P pour copier la couleur que l'on souhaite. Et voilà. C'était plus simple. Donc voilà, vous allez pouvoir construire tout ce que vous souhaitez avec de jolies couleurs, à votre goût. Par défaut, si on en a besoin, voilà. Voilà, je m'excuse d'une toute petite ellipse. Comme ça, c'est juste parce que j'ai fini de monter la vidéo et tout ça. Et forcément, j'ai oublié de vous parler d'un truc aussi, aussi. Donc voilà, je vous montre ça. Alors c'est tout bête. En fait, je vous parlais des couleurs et tout ça pour les appliquer. Il y a aussi deux petits boutons magiques, qui est CTRL et le clic du milieu de la souris, qui va nous permettre de peindre, entre guillemets, un peu plus grand que bloc par bloc. Donc je vous montre ça. Voilà. Et on a la même chose avec majuscule plus le clic du milieu de la souris, qui lui va être encore une fois un peu plus grand. Voilà. Donc ça peut être pratique si on veut faire du coloriage de masse, si je puis dire. Mais enfin, de tout recolorier comme ça. Et ça peut être sympa après. Moi, c'est comme ça que j'ai fait mes deux motifs là tout mignons, ou tout pas beaux, c'est comme on veut. Mais en gros, voilà. Donc je suis désolé, j'ai juste oublié de mettre ça. Je vous laisse continuer dans la vidéo. OK. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'important ? Ah oui. Il y a une chose qui est complètement différente du mode survie. C'est que, par exemple, les réacteurs, réacteurs d'énergie, hop, et bien, normalement, en mode survie, on doit les alimenter pour qu'ils fonctionnent et tout. Là, l'avantage, c'est, vous vous en posez un, il fonctionne direct. Il n'a pas de limitation, machin, il fonctionne direct à l'infini. La seule limite qu'il va avoir, c'est sa puissance. Parce qu'un réacteur développe un certain nombre d'énergie. Si vous la dépassez, par exemple, en mettant des choses qui consomment énormément, hop, voilà, vous vous retrouvez, vous voyez, ils ne sont plus allumés, il n'y a plus assez de courant. Donc vous posez un deuxième réacteur, vous avez assez de courant, ainsi de suite. Donc ça, c'est comme dans le mode survie, sauf qu'on n'a pas à s'occuper de son alimentation avec des minerais, etc. Donc ça, c'est l'un des principaux avantages. Le deuxième avantage, c'est que pour tout ce qui est armes, etc., ça marche pareil que l'énergie, vous posez, ça fonctionne direct, vous n'avez pas besoin de munitions, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Je ne peux pas contrôler. Toc, toc, toc. Je vous montre vite fait. Voilà. Tour et mitrailleuse. Contrôle. Je vais chercher. Voilà. Vous tirez et ça fonctionne. Là, vous n'avez pas de limite de munitions. Pareil, c'est à l'infini, etc. Donc c'est plutôt sympa. Ça évite de se préoccuper de tout ça quand on veut construire. Donc voilà. Donc ça, c'était les points importants. En créatif, on peut également créer maintenant des astéroïdes. Alors générer plutôt des astéroïdes. Alors je vous montre comment, si je ne dis pas de bêtises. C'est mage plus F10. Et là, on a le menu de réapparition qu'ils appellent. Qui s'appelle ça, pardon. Et donc là, on peut générer nos astéroïdes. Donc on a des listes d'astéroïdes préformées. On peut en avoir avec le workshop maintenant et tout ça. Bref, ça, c'est un autre univers. On verra peut-être ça dans d'autres épisodes. On sélectionne l'astéroïde qu'on veut. Par exemple celle-ci. Je fais générer l'astéroïde. Et voilà. Il se génère aléatoirement avec une forme aléatoire et tout. Je m'éloigne. Oh non, pas besoin. Hop. Alors je peux l'avancer ou l'éloigner en appuyant sur contrôle. Et je fais rouler la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà. Et je le pose avec un simple clic gauche. Forcément. Trop près. Trop près de moi même. Voilà. Et il est posé. Ça y est, c'est fini. On a un super astéroïde tout beau, tout grand. Et on peut faire ce qu'on veut avec. Maintenant, ils ont implanté également ce qu'ils appellent les voxels. Les curseurs voxels. Donc ça sert à modeler. Forcément, si je n'ai pas assez. Alors, à modeler les astéroïdes. Donc on a différentes formes pour modeler. Et donc, pareil, on a un menu. Ça va être, ça va pas être F10. Ça va être H. Voilà. H pour les paramètres du pinceau. Donc pour les pinceaux, ça va être les curseurs voxels. Donc on peut gérer la transparence, la distance à laquelle on veut. Ou alors, projeter en voxel. Ça veut dire qu'en gros, notre pinceau va aller se coller directement à la matière. Voilà. Il n'y a pas besoin de gérer sa distance. Ça se colle directement. Si je fais un trou, il va continuer à aller dans le trou, etc. Voilà. Donc, avec H, on gère également la grosseur de notre pinceau. Et on construit, soit du... On pose nos matériaux. Donc soit directement de la... Oh, c'est joli les bugs. Soit, pardon. Soit donc de la pierre. Voilà, comme ça. Soit on enlève avec un clic droit. En fait, ça fonctionne pareil que les blocs. Hop, pardon. J'ai une petite erreur. Je ne sais pas comment. Directement, voilà. Et donc, on peut modeler, du coup, notre astéroïde comme on le souhaite. On peut également poser différents types de matériaux. Donc là, on a tout ce qui est pierre. Donc moi, c'est avec, comment dire, la touche circonflexe pour changer les matières ou parenthèse fermée. Et voilà, par exemple, je veux du silver. Hop, tu poses des blocs de silver directement. Voilà. Et en gros, on crée vraiment ce qu'on souhaite. Donc ça, c'était pour la phase astéroïde, modelage astéroïde et génération. On a, donc, si besoin, par exemple, admettons, vous voulez exporter un vaisseau avec des cargos remplis. Donc toujours dans le menu F10, majuscule plus F10, pardon. On a aussi la génération des objets. Donc par exemple, je peux générer les minerais d'argent. Voilà. Je peux en mettre, je ne sais pas, 10 000. Je vais générer l'objet. Il nous le donne dans la main. Et on n'a plus qu'à le poser. Alors là, il y a de fortes chances que ça me casse ma... Alors je peux pareil l'approcher ou pas. Ou le reculer avec contrôle et la molette. Si je le pose, je pense que vu le poids, voilà, ça enfonce directement mon sol. Donc comme quoi, le jeu est bien fait. Le nombre de minerais fait le poids du matériau. Et vu qu'on est en créatif, je n'ai pas parlé de ça, mais voilà, j'y viens du coup. Vu qu'on est en créatif, on n'a pas de limite d'inventaire. Donc là, je prends 10 000. Et voilà, on a 10 000. On peut vraiment avoir autant qu'on veut. Ça marche pareil pour les raffineries, etc. Il n'y a pas de limite de poids d'inventaire. On verra qu'en mode survie, c'est complètement différent. Il va falloir faire très attention à tout ça. Donc voilà, on peut générer des objets comme ça, autant qu'on veut, des minerais et tout. Pour tester nos raffineries, par exemple. Par exemple, nos raffineries, on génère tout ça. Et ça met à raffiner, etc. Donc c'est bien pratique. On a tout ce qui est workshop également. Donc juste avec F10, sans majuscule. Et là, c'est mes vaisseaux que j'avais construits. On peut soit les enregistrer, les exporter et tout ça. Donc ça, on va voir peut-être un épisode spécial pour ça. Mais en gros, voilà, on a nos abonnements. On a ce qu'on a créé. Une fois qu'on sélectionne... Qu'on sélectionne, donc OK. On n'a plus qu'à faire un CTRL-V. Paf. Et voilà. Ça colle notre vaisseau sélectionné dans F10. Alors pour ça, il faut que le copier-coller soit activé dans le mode de jeu. Il faudra y penser. C'est dans les options de votre partie. Il faut l'activer. Hop. Une fois que c'est fait, je le pose. Et voilà. On a collé notre vaisseau. Alors je peux copier n'importe quel vaisseau. Ça marche comme le traitement de texte, en gros. Un CTRL-C sur le vaisseau. Ça le copie. Je le pose. Voilà. Un CTRL-X, ça le coupe. Donc il est toujours dans le presse-papier, mais on le supprime. Il y a des erreurs qu'il n'y avait pas avant. C'est bizarre. Bref. Mais je peux toujours le coller. Vous voyez. Voilà. Si je le copie avec un CTRL-C, et que dans F10, je peux créer du coup mon vaisseau à partir de ma copie. Donc ça, on y reviendra plus tard. Mais en gros, il y a toute la gestion des BlueStream dans le F10. Voilà. Et normalement, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir. Je vais vérifier vite fait, mais je crois que je n'ai rien oublié. Donc voilà. Donc c'est l'avantage. Donc le créatif. Pour résumer, c'est vraiment votre monde. Seule l'imagination vous arrêtera. Vous pouvez tout faire. Vous avez accès à tout. Donc c'est vraiment sympa. C'est pour ça que je voulais faire un épisode vraiment axé dessus. Parce que je pense que ça a quand même pris du temps là, malgré tout. Et je vous ai montré mes 2-3 petites astuces, notamment pour la couleur et tout ça. Donc en espérant que ça vous aide. Surtout les menus astéroïdes et tout aussi, qui peuvent être pas mal intéressants. Par exemple, quand on veut créer nos vaisseaux et qu'on veut déjà les charger pour les partager. Bref, tout ça. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Qui vous aidera également à construire d'énormes vaisseaux, d'énormes stations et tout ce que vous pourrez partager sur le workshop. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode. On verra donc un peu plus le mode survie et on verra ce qu'on fera. On va délirer là-dessus. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et ciao, bye bye.